Merci, la parole est à monsieur Jacques Craballe pour 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur, dans mon propos, et je vous prie de m'en excuser par avance, je ne m'engagerai pas sur cette polémique, sur la mise en place des délais, même si c'est un sujet important. Je voudrais aller sur le fond, et même au-delà du fond, du vote blanc, de cette réflexion qui nous anime aujourd'hui. Parce que, pour notre part, la réflexion que nous devons avoir doit concerner aussi, deux points supplémentaires, le droit de vote et, d'une manière générale, l'obligation de vote. D'abord, sur le vote blanc, puisque c'est le sujet. La discussion sur sa reconnaissance n'est pas récente, et je ne vais pas reprendre l'historique, on a dit que plus de 20 fois ce sujet a été abordé dans l'hémicycle. Même si nos propos peuvent apparaître décalés, dérisoires, vis-à-vis des problèmes que rencontre notre pays à l'heure actuelle, le sujet est, de notre point de vue, pas si anodin que cela, et même important. L'accroissement du régulier du nombre de bulletins blancs est nul. Ne constitue-t-il pas un indice d'une imperfection du système électoral et d'un malaise de nos électeurs ? La réponse est certainement affirmative, si on associait à la réflexion l'augmentation conséquente de l'abstention et du nombre non inscrit qui emportent ensemble 50% de la population qui n'exerce plus son droit de vote. Certes, disposer d'un droit, c'est aussi reconnaître le droit de ne pas s'en servir. Je reviendrai sur ce sujet tout à l'heure. Mais cette faible participation conduit à transformer le droit électoral en une mécanique dont l'objectif, qui est la légitimité des élus, se fragilise. Et pourtant, l'autorisation du vote blanc est ancienne dans notre pays, et je ne veux pas revenir de l'art de l'évolution française, 1913, ici 83, 2003. Nous, élus, devons montrer et démontrer qu'il ne faut pas avoir peur de l'électeur. L'électeur n'est pas notre ennemi, il est notre partenaire. Nous le représentons, et dès lors, il doit être totalement libre d'exprimer son opinion. Et le vote blanc est une opinion. C'est une opinion forte, défendue d'ailleurs par plusieurs associations, bien au-dessus de l'abstention, puisque l'électeur a déjà fait le choix de se déplacer, ce qui n'est pas anodin. Le vote blanc n'en constitue pas moins un signe de défiance vis-à-vis de l'offre électorale. En votant blanc, l'électeur manifeste qu'il refuse d'adhérer à l'un des choix qui lui sont proposés. C'est bien pour toutes ces raisons que le nombre de bulletins, d'ailleurs, bulletins blancs ou nuls, est souvent plus élevé au second tour d'un scrutin du fait de la réduction de l'offre politique. Et en s'étant grandissant de rejet de la politique, du politique, le choix du vote blanc comptabilisé peut également être un rempart contre l'attirance du vote populiste ou extrémiste. C'est pourquoi il faut quand même aller assez vite, monsieur le ministre. Lors des dernières élections présidentielles, plus de 2 millions d'électeurs se sont déplacés dans les urnes sans choisir de candidat, d'après le ministre de l'Intérieur. Un record en nombre de bulletins, mais pas en pourcentage, je ne vais pas les reprendre. Au-delà des échéances électorales, nationales ou locales, je voudrais également vous rappeler qu'au sein même de notre Assemblée, vous le savez mieux que moi, nous avons la possibilité de nous abstenir. Ce vote est même publié au journal officiel. Alors pourquoi en serait-il autrement pour les scrutins nationaux ou locaux ? Mais le vote blanc demeure également un objet flou, parce que le législateur n'a donné aucune définition précise. Ce dernier ne le considère d'ailleurs pas comme une expression politique réelle, au même titre qu'un vote pour un parti, un candidat ou pour une liste. Le vote blanc appartient en effet à la catégorie des suffrages dits non exprimés, tout comme le vote nul. D'ailleurs, le code électoral ne précise pas la différence qui existe entre un bulletin blanc et un bulletin nul. L'article L66 de ce code établit seulement qu'il constitue tous deux des suffrages non exprimés. Donc moi, je me satisfais de l'adoption des amendements en commission par le groupe Europe Écologie Les Verts, SRC, visant à mieux définir ce vote blanc en reconnaissant les enveloppes vides comme bulletin blanc. En effet, se déplacer, j'ai dit tout à l'heure, dans un bureau de vote muni soi-même d'un papier blanc, n'est pas sans poser certains problèmes. Ainsi, cette nouvelle définition proposée par le nouveau texte de loi va clarifier la pratique du vote blanc, ce que réclament de nombreuses associations, le parti du vote blanc, le vote blanc, ou encore blanc s'est exprimé. Pour autant, au-delà de ce nouveau texte que nous soutenons, pour nous, la notion du droit de vote devrait être indissociable avec celle du devoir de vote. Pour nous, un droit, c'est aussi un devoir. Oui, le droit de vote est partout dans le monde un symbole de conquête démocratique et un formidable victoire pour la liberté. Mais en s'érodant, ce droit devient alors une arme qui se retourne contre la démocratie et contre la liberté. Mettons tout en œuvre pour éviter ce risque grandissant en association au droit de vote, le devoir de vote. Mais l'obligation de vote ne peut être mise en œuvre qu'après la reconnaissance du vote blanc. Parce que mettre en œuvre l'obligation de vote pour tous les citoyens, c'est également renforcer la citoyenneté qui aujourd'hui est fortement ébranlée. Les critiques du politique se font de plus en plus nombreuses. Les Français sont désabusés. Mais le rejet politique est souvent accompagné du rejet de l'autre. L'origine de ces attitudes sont confuses, multiples. Mais il y a le repli sur soi, la montée des égoïsmes qui sont à la fois dus à la crise, au chômage. Et si nous, les élus, avons notre part de responsabilité dans la situation de notre pays, n'hésitons pas non plus à interpeller la responsabilité de chacun de nos habitants. Rappelons-nous de ce que déclarait John Fitzgerald Kennedy avant de demander ce que le pays fait pour toi. Pose-toi la question de savoir ce que tu fais pour le pays. Aujourd'hui, certains nos habitants sont complètement déresponsabilisés et ne se sentent plus appartenir à la communauté citoyenne. De ce fait, ils ne font preuve d'exigence que vis-à-vis des autres et certainement plus à leur égard. Il faut absolument retisser ce lien citoyen qui est de nos jours pour le moins distendu. Pour cela, il nous faut refabriquer de la responsabilité des habitants pour reconstruire de la citoyenneté. Et là, l'obligation de vote pourrait être un de ces outils. Oui, Monsieur le Ministre, le groupe 2RDP tient à cet engagement qui contribuerait à cette volonté de réhabiliter une citoyenneté pour tous. obligé à participer aux opérations de vote de son pays ne serait-il pas un signe fort d'appartenance à la communauté nationale. Droits de vote, vote blanc, mais aussi devoirs de vote sont liés à la notion de responsabilité de l'être humain. Abraham Lincoln écrivait même qu'un bulletin de vote est plus fort qu'une balle de fusil. Et puis, ce devoir de vote devrait s'accompagner de la simplification d'inscriptions sur les listes électorales qui devaient être systématisées. Enfin, l'obligation de vote doit être l'occasion d'une décision politique majeure, celle d'étendre le droit de vote aux citoyens étrangers sous réserve de respect de quelques règles à définir, comme l'ont déjà fait de nombreux pays. Permettre le droit de vote à celles et ceux qui vivent chez nous, dans notre pays, sans en partager la nationalité, est un engagement que nous devons honorer. Sans polémique, ensemble, reprenons la réflexion sur ces deux sujets. Toutes ces conditions ne régleront certes pas tous les problèmes, mais le vote blanc comptabilisé, droit de vote pour les étrangers, inscription facilitée sur les listes électorales sont autant d'actions qui contribueraient à rassembler, à responsabiliser et pourraient développer le vivre ensemble. Voilà des valeurs auxquelles notre groupe de RDP, je sais que bien parmi vous, si on partage ces valeurs, tient particulièrement. Pour conclure, je me permets de citer des goûts et des couleurs, on ne discute pas. Qu'il en soit de même pour les élections, le choix doit appartenir aux électeurs. Jean de La Fontaine écrivait dans la fable Le Sierge « Tout en tout est divers ». Otez-vous de l'esprit qu'aucun être ait été composé sur le vôtre. Le groupe de RDP, M. le ministre, M. le rapporteur, votera en faveur de ce texte, estimant qu'il apporte une première pierre à la modernisation de la vie politique que nous appelons de nos voeux.